La vie d'un cirque Je m'appelle Jacques Deschamps, je suis réalisateur, je fais des documentaires, je fais des fictions. Et là, je présente un film qui s'appelle Romanes, qui est le portrait, la chronique de la vie d'un cirque. Le cirque Tzigan, qui a été créé par un couple, Alexandre Romanes, qui avant s'appelait Alexandre Bouglione, c'est un fils de la grande famille Bouglione, et Delia Romanes, qui est une Tzigan de Roumanie, Hongrie-Roumanie, qu'il a rencontré, épousé, et qu'il a eu cinq enfants, donc quatre filles, et le cirque est un cirque familial. Voilà, musical, familial, et un peu un clan comme ça, Tzigan. Et je me suis intéressé à eux parce que, lui, il écrit de la poésie, Alexandre Romanes, et il avait écrit un scénario pour faire un long métrage de fiction. Et je l'ai rencontré pour l'aider à mettre en forme, dans une forme un peu scénaristique, l'histoire qu'il voulait raconter. Puis la production n'a pas trouvé l'argent pour faire le film, c'est un film un peu cher. Et en attendant, et peut-être pour lui permettre de faire à jour ce film, je lui ai dit, mais faisons déjà un premier film qui raconte votre vie de tous les jours. Voilà, donc c'est comment on voit un petit dictateur, chef de famille, Alexandre Romanes, dictateur sympathique, qui dirige une troupe, une famille, et un clan. Et puis voilà, on est partis en Chine parce qu'ils représentaient la France au pavillon français de l'Expo Universelle. Et à leur retour, ils ont eu des tas de tracasseries administratives, parce qu'ils ont des musiciens bulgares, roumains, roms, et qu'en France, l'année dernière, il ne faisait pas beau être roms. Et donc ils ont eu des tas d'ennuis, et le film finit par raconter tout ça. J'ai rencontré des limites financières parce qu'on n'a pas réussi, alors que les Romanes et leur cirque, dès qu'ils créent un spectacle, toute la presse parle d'eux, de France Inter à France Culture, au Figaro, à l'Humanité. Dès qu'il y a un événement autour des roms, on va les interviewer. Il y avait une interview il y a dix jours, là, dans Libération 2-2. Ils sont très soutenus, très... Et pour faire un film avec eux, on n'a pas eu... Toutes les télévisions ont fermé les portes, freiné. Et la maison de production, Agathe Film, pensait vraiment que ça serait un film facile à faire. Et ça a été très difficile. Et du coup, je l'ai fait avec très peu de moyens, et donc je l'ai tourné tout seul. Et pourquoi il y a eu cette contradiction entre la presse écrite et les télévisions ? Les télés, parce que les télés, d'abord, sont frileuses en général. Elles le sont dans la période actuelle jusqu'aux prochaines élections. Il y avait un petit côté politique dans le film, en tout cas, à partir du moment où il y a eu ces épisodes. Et puis, France Télévisions, quand ils font du cirque, c'est du cirque un peu plus spectaculaire qu'en public. Je pense que France 5 avait déjà engagé pour leur série qui s'appelle Empruntes, un portrait d'Alexis Gruss, qui est le beau-frère d'Alexandre Romanès, d'ailleurs, il est marié avec sa soeur. Enfin, voilà, ce n'était pas cette famille-là qu'ils voulaient mettre en avant. Arte, pour qui j'ai fait beaucoup de films, a dit « Ah, le cirque, ce n'est pas tellement notre truc ». Je dis « Oui, c'est un cirque musical ». Il dit « Oui, mais nous, on est plutôt jazz ». Il dit « Oui, mais il faut un peu de jazz manouche ». Il n'est pas le jazz manouche. Il y a eu un peu tout ça. Et du coup, j'ai eu des contraintes techniques parce que, comme il n'y avait pas de budget pour faire ce film, je l'ai fait un peu tout seul, en allant avec ma caméra et micro à chef. Moi-même filmé, la production m'a mis une caméra à disposition. Et pendant un an, j'ai tourné sans presque aucun moyen. J'avais une caméra, des cassettes à l'époque. Et puis, peu à peu, j'ai eu les moyens de monter quand même. En même temps, c'est ce qui a fait que j'ai pu faire ce film en tête-à-tête avec le cirque, avec Alexandre Omanès, ou avec Delia, ou avec les enfants et les artistes du cirque. Et c'était pas mal. Parce qu'ils m'ont assez vite oublié, ou ils m'ont assez vite inclus. Quand je suis parti en Chine, j'avais un billet d'avion et une chambre d'hôtel comme les artistes du cirque. Donc, je faisais un peu partie de la troupe. Ce qui n'était pas mal du tout. Pour le film, c'est bien. Ça a donné une intimité, du coup, aux relations. Oui, oui. Et puis, la limite technique, ça va. On a des appareils qui savent filmer des choses en basse lumière, même si on n'a pas un matériel énorme. Ça donne un charme au film. Les spectacles sont très bricolés. Ils ne font pas attention à la lumière, au son. C'est vraiment la relation entre la famille, puisque la famille romanaise s'assoit sur des chaises face au public et puis ils se lèvent à tour d'euro pour aller faire un numéro. Et ce tête-à-tête-là, finalement, avec le fait de ne pas être une grosse équipe ou de ne pas faire un grand portrait pour une chaîne de télé, ça a permis que le rapport qu'ils ont eux-mêmes au public, je l'ai, moi, avec eux, du même ordre. Donc, voilà. C'est très compliqué, parce qu'indépendant, je ne sais plus ce que ça veut dire. Les cinéastes indépendants et les maisons de production qui font du cinéma indépendant, comme vous dites, ils sont très, très dépendants. Ils sont dépendants des subventions, ils sont dépendants des régions, ils sont dépendants des chaînes de télévision. et je dirais qu'il n'y a pas d'indépendance. Je ne sais pas où elle est. S'il y en a, c'est souvent des artistes, plasticiens, vidéastes, francs-tireurs, qui font des films hors tout circuit, qui prennent une caméra et qui font des films. Puis après, ils s'occupent un peu d'aller voir comment ça peut être montré. Ça, c'est indépendant. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas de cinéma indépendant. Il y a un cinéma commercial qui, lui, a ses lois très rigides. Et sinon, il y a un cinéma de la débrouille, qui a plus ou moins de moyens, qui bénéficie du fait qu'en France, on est encore, je ne sais pas jusqu'à quand, extrêmement privilégié par rapport à tout le reste du monde. Au niveau qu'il y a un centre national du cinéma, que le prix d'entrée dans les salles est taxé, qu'il y a des obligations pour les chaînes de télévision à passer des programmes français, et qu'il y a un système de protection du cinéma français. Mais ce n'est pas ça qui lui donne une indépendance. C'est ça qui lui donne une possibilité d'être en vie. Mais tous les rouages, tous les systèmes qui font que, par exemple, il y a des intermittents, il y a des gens qui arrivent à faire ce métier, à avoir une compétence, à avoir une possibilité de vivre de ce métier. Ce système-là est en train d'être foutu par terre. Par rapport à il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais pas la proportion, mais le nombre de gens qui ont abandonné le métier ou qui ne peuvent plus en vivre. Donc, tout ce qui fait qu'il y a encore un cinéma vivant est en train de se casser la gueule. En même temps, il y a des nouveaux festivals, comme ici, là où moi, mon film n'a pas été montré à une chaîne de télévision encore, où il a été montré sur un câble, une chaîne câblée. Mais bon, je suis très content de venir à Lille et de le montrer dans une école de cirque et de rencontrer un public que le film peut intéresser. Puis les gens qui n'étaient pas à l'école du cirque, ils ont vu un film qui, je crois, les intéressait. Là, il y a un distributeur indépendant, mais qui est vraiment indépendant, qui est à Rouen, qui est une petite société, qui distribue des films souvent très difficiles, qui n'ont pas accès au réseau. Il veut prendre le film. Donc, il le montrera peut-être dans une salle à Paris, au Saint-Michel, et puis il le fera tourner avec beaucoup de temps, sans l'idée d'avoir des revenus grâce à ce film. Donc, c'est de l'économie parallèle. Alors, c'est peut-être ça, l'indépendance. C'est arriver à faire malgré tout des choses, des films qui risquent quelque chose, esthétiquement, dans le récit. Et c'est vrai qu'ils ne correspondent pas aux critères commerciaux. Après, oui, je dirais ça du cinéma indépendant. Je dis bien deux choses. C'est qu'il n'est pas indépendant, parce qu'il n'y a personne qui est indépendant de tout un système. Et en même temps, il y a encore une chance incroyable de pouvoir faire des films. Dernièrement, j'ai eu une subvention. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ce n'étaient pas des arguments commerciaux qui m'ont permis de l'avoir. Alors, est-ce que j'ai adopté un style qui correspond à des commissions bien françaises ? Peut-être, peut-être. Peut-être que je me suis soumis à une dépendance. C'est difficile de savoir. Merci bien. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.